Le voyageur pressé ou le touriste négligent qui voit de son avion se dessiner les terrasses d'Alger ne découvre de l'Algérie que les architectures d'une ville européenne et les plaines partagées en domaine rectiligne. Sur la route, si pareil aux routes de France, il retrouvera les paysages de l'héros avec l'immensité de leur vignoble. Il reconnaîtra dans les villages qu'il traverse de vrais villages français dont l'exotisme n'apparaît qu'aux costumes des citadins. Il situera en Beauce ou en Brie ces plaines ablées dont les chômes coupés hauts marquent seuls que nous ne sommes pas en France. Ce voyageur ne connaît pas la Kabylie, mais arrivant d'Alger par une route sans histoire, il en ouvrira la porte avec le marché de Tiziouzou. Déjà, il aura rencontré par centaines sur la route ces paysans venus de 20 kilomètres à la ronde, à pied ou à dos de mulets, poussant leurs bêtes. Et il se trouvera soudain au détour de la route, devant une foule bigarrée d'où monte une immense poussière et un infini brouhaha. Là, c'est le marché. Là, 10 000 hommes peut-être se coudoient au plus près entre les bêtes attachées tête à tête et les échoppes en plein air où les artisans du coin offrent leurs marchandises. Là, se rassemblent pour une journée tout ce qui se vend et tout ce qui s'achète. Là, se retrouvent tous les donneurs de nouvelles et aussi tous les marchands d'orviétan. Et comme les femmes kabyles restent au village, c'est aux hommes qu'il appartient de faire les achats, même les plus strictement féminins, qu'ils découvriront avec orgueil ce soir devant une famille émerveillée. Lieux de discussions infinies entre acheteurs et marchands, immense rendez-vous auquel toute la région chaque semaine est fidèle. Seuil pittoresque et coloré, seuil bruyant et agité d'une kabylie laborieuse et secrète. Tiziouzou, qui a rend des sous-préfectures, est le point de transition où, dans un décor presque européen, se rencontrent les traces caractéristiques du vieux pays berbère et les apports de la vie moderne où le café mort et le marchand de sel, appannage des bourgs de la vieille Afrique, voisine avec le garagiste réparateur de pneus des grandes routes modernes. Point de suture entre deux mondes, l'un banal à tous les yeux, l'autre encore trop inconnu, où cette route qui monte va nous faire pénétrer. Car déjà, ça morce les premières côtes de Kabylie, avec cette route magnifique, dont les lacets découvrent à chaque tournant un paysage plus vaste. Cette route vieille aujourd'hui d'un siècle à son histoire. Elle fut construite en 27 jours par les bataillons du maréchal Randon. Elle nous mènera à Fort National, l'ancien Fort Lempereur, la première née des villes françaises en Kabylie, centre aujourd'hui d'une commune de plein exercice et d'une commune mixte qui groupent ensemble près de 90 000 âmes. Fort National est aussi l'un des centres où partent vers la France les Kabyles qui s'expatrient temporairement pour chercher travail et fortune. C'est de là que s'en vont ces travailleurs que les mines et les usines françaises emploient volontiers pour leur qualité, laissant au pays les femmes et les vieillards. Et l'on comprendra l'importance de cet exode au bureau de poste de Fort National. Lorsqu'on saura qu'il assure chaque mois la distribution de quelques 30 millions de mandats envoyés de France à leur famille par les travailleurs Kabyles. Car le Kabyle, s'il accepte de partir pour gagner sa vie, garde au pays natal des attaches indestructibles. Ce mandat mensuel qu'il envoie servira à acheter une maison, un champ, un petit domaine où il reviendra plus tard vivre entre les siens sur la terre des ancêtres. Quittons Fort National, que des détours de la route nous laisseront voir encore longtemps sur sa hauteur comme un château fort, en même temps qu'apparaîtront sur chaque piton l'amoncellement de murs et de toits qui marquent un village. Car dans les temps anciens, les Kabyles, races autochtones, accrochées à leur terre montagneuse, ont par crainte des pillards et des envahisseurs, établi leur village sur les crêtes pour mieux résister aux attaques et aux incursions des conquérants. Le sol, l'abrupt mais verdoyant, permet l'élevage et il n'est pas de famille qui n'est ces quelques moutons que garde un petit berger aux yeux riais. La terre est la seule richesse, la seule source de vie, la seule abondance, pauvre abondance. Champs de Kabylie à flancs de coteaux, cultivés à force de peine, champs maigres qui laissent pousser de maigres moissons, de seigles ou d'orges, d'où pendant des siècles le peuple kabyle a tiré son pain. Mais sur ces portes, l'olivier abonde. L'apport français a développé dans le cadre familial cette culture qui donne à la Kabylie une part de son décor et une part de sa nourriture. A la saison des récoltes, on peut voir sur toutes les pentes ces groupes joyeux occupés à la cueillette à laquelle tout le monde prend part. Pittoresque Kabylie. Il existe encore dans les villages éloignés de ces moulins primitifs, identiques à ceux qu'employaient les vieux berbères que ne purent abattre les Romains. Meules qu'ont remplacé aujourd'hui les moulins modernes, établis depuis une cinquantaine d'années dans les centres, mais qui continuent à verser le chaud liquide jaune d'or qui fera la joie du foyer. Nous nous arrêterons un instant auprès de la meule ancestrale. Nous regarderons couler le beau sang des olives, cette richesse liquide et parfumée dont l'odeur remplie à la saison chaque maison de Kabylie. Nous suivrons cette vieille chargée qui, comme autrefois, s'en va avec son fardeau vers son village haut perché. Nous la suivrons sur ces sentiers de chèvres, qui étaient avant la venue des Français les seuls moyens de communication dans ce réduit montagneux, l'imprenable citadelle d'une race indomptable. Nous parviendrons avec elle au village qui a souvent gardé son allure ancienne, avec ses chemins étroits entre les murailles, ses fileuses au seuil des portes et son grand air de dignité robuste. Et nous découvrirons en contrebas, allongeant l'agglomération de la longueur de temps de mort, presque mêlée au champ, le cimetière sans clôture, où dorment depuis des siècles tous ceux qui, dans ce même village, ont labouré le sol, cueillis l'olive, élevé des murs et sommeillés à l'ombre des figuiers. Sur notre route s'ouvre la forêt. La forêt cabile n'est pas une de ces forêts d'Europe où fut élevée sans effort jusqu'à de larges fondaisons. C'est une forêt d'une autre sorte. Le chen-liège y est roi. Autre richesse primitive du pays cabile, chaque année on y récolte par large feuille cette écorce légère qui partira vers les fabriques de France ou d'ailleurs où sa transformation s'accomplit. La forêt de Yakouren est l'un des centres mondiaux où s'approvisionne l'industrie du liège. Capitale des bouchons, la nomme un jour un voyageur. Boutade, Boutade et Vérité. Reprenons la route. Par de nouvelles côtes, nous atteindrons Michelet qui étage ses maisons le long de sa grand rue à 1085 mètres d'altitude et d'où on découvre un paysage montagneux barré au fond par les plus hauts sommets du Tjurdjura, les crêtes de l'Akoukère et la pointe de l'Allah Khadija. Michelet, chef-lieu d'une commune mixte de 80 000 habitants, règne sur les contreforts de la grande barrière montagneuse. Dernier centre sur la route des montagnes, Michelet aligne le long de ses bâtiments modernes ses spectacles pittoresques et contrastés, le palabre des vieillards et au pied de sa mairie, l'écolier devenu écrivain public. Ici, comme en d'autres centres de Kabylie, la prévoyance française a créé un dispensaire régulièrement fréquenté par la population dont la mortalité enfantine se trouve aujourd'hui considérablement réduite. En Kabylie aussi, l'apport français a été de créer pour ce peuple terrien une école d'arboriculture, où jeunes français et jeunes kabyles apprennent l'art complexe de la greffe et de la plantation, la science de l'arbre qui dans l'avenir détuplera peut-être la richesse de la Kabylie en en faisant un vaste verger. C'est près de Michelet que s'élève l'ouvroir d'Haïtichem, créé voici 50 ans à la demande du pacha d'Adès-Sélem et réservé aux fillettes kabyles. Chaque jour, on les voit, ces fillettes vêtues de cotonade à la mode du pays, ces fillettes qui, pour la première leçon, ont appris la propreté physique, à qui l'on donne en même temps l'instruction et un métier, car cette école qui a fait dans tout le pays kabyles la renommée d'Haïtichem est l'une des grandes réussites de l'apport français. Ces fillettes, une fois sorties de l'école, font prime sur le marché du mariage. Elles parleront français et sauront, selon les meilleures techniques, tisser ses étoffes et ses tapis d'un dessin subtil et d'un art à la fois primitif et compliqué qui compte parmi les témoignages de l'art berbère. Mais ces fillettes témoignent aussi de l'importance qu'a prise en kabylie l'assistance médicale depuis 100 ans. A Michelet, et c'est un exemple entre autres, les fillettes d'Haïtichem vont régulièrement subir un examen de santé à l'hôpital Saint-Eugénie, où le personnel et le matériel répondent aux plus extrêmes exigences. Grâce à ces aménagements sanitaires, la vie kabylie, autrefois menacée par les maladies et la déficience de l'hygiène générale, a pu remonter la pente et s'assurer plus fortement pour l'avenir. La population, si elle a longtemps marqué une certaine répugnance pour les soins de la médication européenne, s'y est maintenant habituée, et hommes et femmes font maintenant très couramment appel aux services installés par l'administration française. Certes, tout n'est pas fait en kabylie, et l'essor de ce pays difficile ne pourra arriver à son plein développement qu'à la suite de très gros efforts. Mais c'est une marque de la continuité de cet effort, que ces adductions d'eau, que ces barrages qu'on voit peu à peu surgir dans les vallées encaissées. Demain, ils permettront de créer dans tous ces villages perchés sur leurs pitons, grâce aux centrales électriques dont certaines sont déjà en action et d'autres en plein achèvement, plus de travail et plus de bien-être. La force électrique donnera du travail et du pain à cette terre peu hospitalière, où une race n'a pu vivre qu'à force de volonté. Déjà, la route qui permet les échanges, qui facilite les transports, a été le premier bienfait. Le cabille, enfermé dans ses montagnes et qui n'avait que des sentiers, en connaît maintenant le charme et l'utilité. Grâce à elle, les voisinages sont plus fréquents, les transactions plus commodes. Au pied même du Jurgura, le marché de Gemma a vu croître ses échanges et sa clientèle habituelle. De bien loin, grâce à la route, affluent à Gemma les bergers des montagnes et les assisants des villages. Au milieu d'une forêt d'oliviers, au bord d'une rivière qui ne tarie jamais, le marché de Gemma mêle la foule bruyante des marchés de tous les pays autour des éventaires pittoresques. Le potier y étale sa vaisselle. Le tailleur y coup son vêtement, dans ce mouvement continuel de marée humaine, au son du marteau du maréchal, qui fèrent des mules à grands coups. Mais la caractéristique de Gemma, c'est son marché aux bestiaux et sa boucherie en plein vent, où en l'espace d'une journée, des centaines de bêtes passent à l'abattoir. Tableau brutal et haut en couleur, où la vieille cabillie apparaît dans sa truculante robustesse. C'est là qu'avant le départ, on se régalera d'une brochette savamment découpée, savamment préparée, savamment cuite. Le régal du marché d'Afrique. Et ce sera le soir sur la place vide, l'heure des charognards. Ces auxiliaires gratuits de la voirie qui feront place nette. Abandonnons au charognard le marché de Gemma et poursuivons notre route vers les villages des Béni-Yéni. On ne connaîtrait pas la cabillie sans avoir vu ces six villages qui en sont proprement le cœur. Sans doute, depuis l'ère française, les villages ont changé. La dure silhouette du château d'eau qui domine Haït-Larba en est le premier témoignage. Car aujourd'hui, ces six agglomérations qui groupent la plus forte densité humaine en pays cabille, 248 habitants au kilomètre carré, connaissent sur leur sommet le miracle de l'eau vivante. Cette eau qu'il fallait naguère charrier le long des pentes. Village de Béni-Yéni, le centre de l'artisanat cabille. Il compte surtout, et depuis les temps les plus anciens, une population dont l'évolution intellectuelle et manuelle fut toujours en avance sur celle de leurs frères. Ici, dans chaque maison, un tour ronronne, un marteau teinte, un rabeau gronde. Ici, leurs frères composent ces lourds bijoux d'argent, ceux-ci qui faisaient l'orgueil des siècles passés, ceux-là auxquels l'époque a donné un nouveau tour. Là, les bénistes ajustent ces coffrets délicats incrustés de nacre ou d'ivoire, dont les dessins gardent le caractère d'un art particulier resté pur des apports étrangers. C'est à cause de cette sorte de maturité intellectuelle que traduit si bien la vie artisanale des Béni-Yéni que la France a tenu à leur donner depuis des années un statut administratif spécial en y créant des centres municipaux résolument autochtones et en conférant l'écharpe de mer à des citoyens choisis dans la population. Cette innovation a depuis été grandement élargie, mais ce sera l'orgueil de la Kabylie d'avoir en Afrique du Nord donné les premiers musulmans sains de l'écharpe tricolore. C'est ainsi qu'on peut voir, comme au centre municipal de Kastaf Kougemoun, autour de son maire revenu de Paris après y avoir travaillé des années, un conseil municipal uniquement composé d'enfants du pays, examinant avec compétence les affaires de la commune, réglementant, décidant et statuant avec autorité sur l'administration communale. C'est pour une part aussi à cette maturité de la Kabylie prise comme exemple que l'exercice du droit de vote a pu être instauré dans l'Algérie sans difficulté et sans troubles moraux. La démocratie est d'ailleurs depuis toujours dans les usages et dans la vie du pays. Et il n'est pas inutile de rappeler que les Kabylie ont de tout temps vécu au milieu de leur montagne dans l'usage journalier des règles de la vie démocratique. A ce peuple évolué, la vie française se devait d'apporter les bienfaits exigés par l'intelligence. C'est pourquoi, dès 1883, cette école, la plus vieille école française d'Afrique, s'élevait à Taourir-Tmimoun. Vieux murs où depuis plus de 60 ans sont passées plusieurs générations de Kabyle et où sans conteste s'est forgé dans les âmes des enfants qui y passèrent le vrai sentiment de la solidarité française. Depuis, l'oeuvre s'est affirmée, les écoles se sont multipliées, l'instruction s'est développée. Déjà, la Kabylie fournit des instituteurs et il n'est pas rare de rencontrer parmi eux des ménages d'instituteurs, lui Kabylie, elle française. Ainsi, dans la plus vieille école d'Afrique comme dans la plus récente, cette école destinée aux filles, extraordinaire évolution car jusqu'ici la coutume Kabyle s'y opposait, s'opère la grande tâche d'instruction et d'éducation qui assurera au peuple Kabyle les gages d'un avenir florissant. Fillettes de Kabylie élevées dans le climat et le goût de l'instruction française, elles seront demain dans leur foyer les meilleures tenantes de la raison française. Maintenant, sur cette route qui gravit toujours la montagne, quel dernier spectacle réserve la Kabylie ? La végétation se fait plus rare. L'empire du roc et de la pierre nue s'affirme. Un dernier village perdu dans sa montagne qui allonge ses toits étrangement plats préscients d'un autre monde. La montagne toujours plus rude, toujours plus sèche. Et tout à coup, au détour de la route, cette caravane qui a passé l'école et qui vient du désert. Un cèdre soudain poussé en plein rocher et dont la présence signale que nous arrivons à l'altitude de 2000 mètres. Maintenant, c'est seulement le silence, la fin de toute vie, la haute solitude. Nous sommes aux confins du pays Kabyle. Le Djurjura aborde l'horizon. Au-delà commence le sable. Le pays sans vie, le grand désert.